– Combien peut faire Jean-Frédéric Poisson selon vous, scientifiquement parlant ? – D'après les sondages. – Non, d'après les sondages, il n'est pas donné très haut. Vraisemblablement, il peut faire plus. S'il y a une participation de 3 millions, il ne pourra pas dépasser les 10%. – C'est déjà pas mal. – Il pourrait faire entre 5 et 10% s'il y a une véritable mobilisation de tous ceux qui sont susceptibles de partager ces idées. Le problème, c'est qu'effectivement, faire 200 ou 300 000 voix, ça n'est pas inenvisageable. Vous savez bien qu'il y a eu, je dirais, effectivement des combines politiciennes qui ont fait que certains qui étaient susceptibles de le soutenir sont allés directement soutenir d'autres candidats pour aller à la tambouille, avoir un plat de lentilles. – Alors, il y a quand même quelques éléments, je dirais, sur lesquels je voudrais réagir, c'est promis, c'est promis. C'est que oui, effectivement, il y a une droite et une gauche et que fondamentalement, la droite, c'est une pensée classique et la gauche, qu'elle soit même classée à droite, c'est une pensée moderne. Je ne reviendrai pas là-dessus plus longtemps. Et puis, tout de même, il faut prendre en considération le fait que la présence médiatique de Jean-Fédéric Poisson a quand même, pourquoi pas, un intérêt. Et, me semble-t-il, pour diffuser, pour exposer un certain nombre d'idées, ça n'est quand même pas totalement négligeable. Simplement, le fait qu'il soit dans la primaire est aujourd'hui, et tant que cette primaire n'est pas terminée, je dirais le corset, c'est certain. Mais je crois qu'il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Il y a peut-être pour lui des solutions qu'il ne peut pas évoquer maintenant qui lui permettraient de ne pas avoir à soutenir celui qui sortirait de cette primaire.